Générique C'est à vous la suite à notre table ce soir, le fils de l'un des acteurs préférés des français. Touche pas au Grisby, ascenseur pour l'échafaud, les tontons flinguers, l'aventure c'est l'aventure, l'armée des ombres, le clan des Siciliens, garde à vue, la gifle ou encore l'emmerdeur. Attention, il va y avoir encore de la casse. Inno Leventura, vous venez de faire une victime de marque. C'est un chinois qui fait partie de la tribu qui vient nous faire des misères. Ils ont une raison de vous attaquer, vous êtes... Oui bien sûr, mais enfin... Quelle raison ? Ça je peux pas vous la dire. Vous êtes barbeuse ? Oui, une fois de plus. Et votre nom dans le film ? L'agneau. Bonsoir Laurent Leventura, merci d'avoir accepté notre invitation à l'occasion du livre que vous consacrez à votre père, Lino Leventura. Vous vouliez nous donner une information sur les images qu'on vient de voir, le tournage de ce film ? Alors ça c'est amusant parce qu'il redoutait toujours dans les scènes de bagarres les gens qui savaient pas se battre. Pour défaut. Et donc il avait toujours peur. Et le soir en question, il a tourné la fameuse scène des barbouses où il y a cette grande bagarre. Il y a un des chinois qui a pas su, il lui a mis un coup de pompe en pleine poire. Et il est rentré le soir, il avait la tronche comme ça. Il était pas content. Il était pas content, qu'est-ce que vous l'étiez fait, s'ils ont arrêté le film pendant deux jours parce qu'il était enflé. Il y a de magnifiques photos dans ce livre également, de nombreux témoignages. Bon, unanime ces témoignages, votre père était un homme extraordinaire. Même si dites-vous, et j'aime bien l'expression, c'était pas un gracieux. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'était pas un gracieux, enfin oui, c'est l'expression consacrée. Il n'avait pas le sourire facile, quoi. En fait, c'était une carapace. Il se retranchait derrière cette fausse mauvaise humeur et la gueule qu'il faisait en permanence comme ça parce qu'il avait... En fait, c'était un timide. C'était un timide et il avait peur de... Pas d'affronter les gens, mais il voulait être tranquille et donc il se mettait dans cette carapace pour se protéger, en fait. Ça devait être quelque chose d'être le fils de l'innoventura. Fallait pas ramener des mauvaises dintes à l'école ou... Si vous parlez des coups de pompe au cul que j'ai pris, j'en ai pas assez sûr. Non, non, c'est pas... Non, mais ça, ça a été un père formidable, bien sûr, mais... Avec lequel vous étiez très complice. À la fin, on a été très très potes. Un bon vivant par excellence, la pétante, l'écarte, la franche rigolade et un coup de fourchette monstrueux. Écrivez-vous la preuve avec cette image d'archive de l'une fameuse Gabin, Blié et Ventura autour d'un dîner et qui parle de quoi ? D'un poteau-feu. Il y avait un temps où je tournais à Paris en été avec Jean Gabin. Et un soir, on était en train de miner tous les deux. Et qui est-ce qu'on voit arriver ? Monsieur Blié. Et à la fin du repas, et Dieu sait si c'était un repas, celui-ci dit, « Je viens de découvrir une adresse fabuleuse. » « Ah bon ? » « Fais le vieux. » « Et c'est quoi ? » Il dit, l'autre, il avait les larmes aux yeux en parlant. Il était comme ça, il n'en pouvait plus. Il y a un poteau-feu. Et c'était... Attendez une seconde. Ils se sont levés de table et il a dit... Jean a dit, « On y va. » J'ai dit, « Ça, c'est pas possible. » C'est extraordinaire. Mais c'était jamais assez copieux pour votre père Léon. Si, si, bien sûr. Mais ils sont tous morts, comme je dis, avec un cholestérol flamboyant. Parce que c'était des gourmands. C'était des gourmands, des gourmets. Et à l'époque, tout était excessif. On est des gourmets à la table de cet avou. Surtout quand c'est Nicolas Bottero qui cuisine le chef du Mabottero près d'Aix-en-Provence, à Saint-Canat. Saint-Canat. Exactement. Cher Nicolas, qu'avez-vous préparé ? C'est une variation autour du pois chiches. Voilà, on a décidé de travailler sur le pois chiches bio de Cucuron, qui est un petit village dans le Luberon. Et donc, on vous a travaillé le pois chiches crémeux en houmous, bien assaisonnés, en pois chiches cuits, pois chiches frits. Et agrémenté avec des noisettes, une huile d'olive maturée des Bauds-Provence. C'est délicieux. Et quelques cébettes pour amener un petit peu de fraîcheur. Les oignons cébettes, on les aime bien. Avant les débuts de votre père, les premiers pas dans la ville, Inouane Ventura est né un 14 juillet. Ce qui lui faisait dire, d'ailleurs, à chaque feu d'artifice tiré ce jour-là, ils sont quand même vachement sympas de faire ça pour mon anniversaire. Une boutade qui prend, cela dit, un relief particulier quand on sait que votre père n'a jamais abandonné la nationalité italienne. Il a toujours été italien. Il a toujours été italien. Il a un permis de travail et un certificat de vie. Il est né à Parm en 1919. Huit ans plus tard, il arrive en France avec sa mère. L'installation n'est pas simple. Et le petit Lino montre vite qu'il a un caractère bien trempé, qu'il sait se faire respecter, même à l'école, devant un professeur. Qu'est-ce qui s'était passé ? Alors, en fait, c'était une époque terrible parce que les Italiens, toute cette vague d'immigration italienne, il ne fallait pas oublier qu'il y avait la misère et la famine en Italie. Donc, il a fait partie de cette vague. Et qu'en France, malheureusement, déjà, il y avait des gens qui traitaient les gens de petits macaronis, etc. Donc, il a été rejeté très vite à l'école. Ça, ça lui a fait un mal énorme. Mais je pense que toute sa vie, ça l'a marqué. Et quand il est arrivé à cette école, le prof, enfin l'instituteur qu'il avait, a pas été très élégant. Et à un moment, il lui a dit, tiens, tu vas mettre tes mains comme ça. Et puis, il voulait lui taper dessus avec une règle. Et là, déjà, tout môme, il a pris l'encrier, il lui a mis dans la tête, il lui a ouvert l'œil. Et mon père, en fait, il a été une journée à l'école dans sa vie. Et tout le reste... Il a commencé à travailler très tôt. Il a commencé à travailler très tôt. Mais ce qui était formidable, c'est pour ça que c'était un passionné. Il a toujours, il était à l'affût de tout. Il regardait tout. Il était curieux de tout. Et c'est un autodidacte complet. Et ça, il faut le savoir. Vous pouviez lui parler d'art, de peinture, de ce que vous voulez. C'était un homme de grande, grande culture. Mais tout ça, c'était lui. Mais il avait cette envie, cette force en lui. S'il voulait qu'il faisait, qu'il fallait qu'il apprenne, qu'il sache. À l'adolescence, votre père découvre la lutte avec quelques-uns de ses amis du quartier du Square Montolon à Paris. Ce qui l'aidera à devenir catcheur après la Seconde Guerre mondiale. Lino Borini, la fusée italienne. C'est son nom de ring. Catcheur, lutteur pour... C'est le nom de sa mère. C'est le nom de sa mère, Borini. Catcheur, lutteur pour gagner sa vie. Car en réalité, vous dites qu'il détestait se battre. Ah, il n'aimait pas se battre. C'est pas un bagarreur. Comme tous les gens forts, s'ils voulaient qu'ils aient conscience de leur force, il n'aimait pas se battre. Carrière de catcheur, donc courte carrière, puisqu'il se blesse en 1950. Double fracture à la jambe droite. Il organise ensuite des combats, s'occupe d'autres catcheurs. Et c'est grâce à cela qu'il va faire au cinéma, qu'il va faire du cinéma, qu'il va venir au cinéma. 1953, Jacques Becker cherche un type costaud pour l'un de ses films. Touchez pas au Grisby. Lino Ventura propose quelques-uns de ses poulains. Et finalement, le réalisateur n'en veut pas. Il n'en veut qu'un. Il ne veut que Lino Ventura. Moment raconté par votre père 20 ans plus tard. Ça s'est passé, disons, par accident. Jacques Becker cherchait, si vous voulez, un personnage qui physiquement corresponde à ça, ça, ça et ça. Et il se trouve que ça, ça et ça, c'était moi. Quand Jacques Becker vous a demandé de faire toucher pas au Grisby, ça vous a donc semblé presque naturel, non ? Non, pas du tout, puisque j'ai refusé. Et alors, ça s'est passé, comment vous l'avez refusé ? Ben, j'ai refusé, puis me voilà. C'est très résumé. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il a demandé un salaire exorbitant à Jacques Becker, espérant ne pas faire de cinéma. En fait, non, il a demandé. Comme il avait dit, le cinéma, c'est pour moi, vous m'emmerdez, déjà à l'époque. Donc, il avait dit, non, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas mon métier. Il est parti, et Becker tenait absolument à l'avoir, lui. Donc, il l'a rappelé le soir en disant, il faut que ce soit vous. Et puis, alors, pour s'en défaire, il a dit, je veux tant. Un million de francs, je crois ? Oui, enfin, bon, je ne sais pas si la somme est exacte, mais c'était une somme exorbitante, de toute façon. Et Dorfman, qui était producteur à l'époque, a dit, vous êtes cinglé ou quoi ? Ce type qui est un inconnu, je ne vais pas le payer ce prix-là. Et Becker a dit, puisque c'est comme ça, j'arrête le film. Et donc, il a eu ce qu'il voulait. Il est arrivé au studio à Boulogne le lendemain, enfin, le jour où il devait tourner. Et la première chose qu'il a dit, il a dit, je veux voir Gabrin. Et là, l'assistant lui a dit, écoutez, vous êtes gentil, vous restez là, assis dans un coin et tout. Puisque c'est comme ça, je me casse. Déjà à l'époque, vous voyez. Et c'est comme ça qu'il a rencontré Gabrin. Ils se sont vus pendant dix minutes à peine. Et ils ne se sont plus jamais quittés. Et ce qui s'est passé entre les deux, je ne sais pas. Il y a eu un miracle. Et donc, Lino Ventura, c'est aussi l'histoire d'une métamorphose, parce que ce type qui déboule dans le cinéma avec sa gueule et sa carure de catcheur qui joue d'abord les voyous, les hommes de main, touchez pas au Grisby, ou des gangsters et des assassins, classe touriste, un témoin dans la ville où il est pourchassé par toutes les radiotaxis de Paris à la fin. Et puis, quelques cinéastes, comme La Pâtelière, Lautner Verneuil, et un dialoguiste aussi, évidemment, Michel Audiard, vont savoir exploiter sa gouaille, sa fantaisie, en tout cas sa capacité à produire du second degré et des répliques qui sont en mouche. On les a cités tout à l'heure. Un taxi pour Tobrouk, les tontons flingueurs, les barbouzes, ne nous fâchons pas, 100 000 dollars au soleil, qui sont devenus des classiques, tout comme les grands films sérieux signés Melville, où il se révèle immense acteur, Le Deuxième Souffle, L'Armée des Ombres, ou les grandes superproductions signées Verneuil, comme Le Clan des Siciliens 69, avec les trois des plus grandes stars masculines de l'époque, évidemment Gabin, Delon et Ventura. Vous êtes M. Malalaise ? Oui. Commissaire Le Goff. Enchanté. J'aurais aimé poser quelques questions à vos employés. Je vais l'envoyer chercher. Comment s'appelle-t-il ? Léonie. J'y pense, Léonie, je l'ai renvoyé. Attendez, je l'ai renvoyé il y a environ deux ou trois mois. Je peux vous le dire en consultant mergiste. Et on peut savoir pour quelles raisons vous l'avez renvoyé ? Ah, pas pour des raisons professionnelles, mais enfin, c'est assez délicat à expliquer. Comment ça, délicat ? Oui, parce que je n'ai pas de preuves. Un jour, il se donnait un coup de téléphone de l'atelier. Pour moi, un coup de téléphone bizarre. Il était question de permis de conduire pour sport. Enfin, j'ai eu nettement l'impression qu'il arrondissait son mois avec des combines. Gabin, Ventura, la musique d'Ennio Morricone, les dialogues de Giovanni, important de Giovanni dans la galaxie Ventura. Il ne faut pas oublier aussi Robert Henrico, Les Grandes Gueules, Boulevard du Rhum, Les Aventuriers avec Delon. Moi, c'est mon film préféré. Vous, c'est Les Misérables. J'aime beaucoup Les Misérables. J'aime beaucoup Les Misérables parce que c'est vraiment lui. Je parle toujours de cette scène quand il est chez le curé et qu'il dit, chez le curé, et qu'il dit, j'ai de l'argent, je peux payer. Et là, dans ses yeux, on voit qu'il ne ment pas. Il a su ce que c'était. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un rôle pour moi. C'est un rôle extraordinaire. Pour moi, c'est un des plus beaux. Bien sûr, j'en aime d'autres, mais celui-là, c'est vraiment celui que je préfère. Et il y a une chose amusante, c'est que pour votre père, qu'il soit gangster, qu'il soit policier ou aventurier, il fallait que les personnages aient un code d'honneur. Et dans ce qu'il voulait faire et ne pas faire, il ne voulait pas embrasser une autre femme que la sienne dans un film. Donc honnêteté, respect, honneur. Dans La Bonne Année, en 1973, il apparaît quand même à l'écran avec une femme qui est incarnée par Françoise Fabian. Et en 1978, il embrasse une femme au cinéma, c'est Angie Dickinson dans L'Homme en colère de Claude Pinotto. Est-ce qu'on a exagéré un peu cette droiture de votre père ? Le fait qu'il ne veuille pas faire certaines choses ? Non, il était très mal à l'aise. Françoise Fabian, c'était une énorme amie, une très grande amie parce qu'il était très copain avec Marcel Bozuffi qui était son mari. Mais pour parler d'Angie Dickinson, quand il a rencontré Angie Dickinson, donc pour L'Homme en colère, ils ont tourné pendant huit jours en rond autour du père Ventura pour lui dire il faut que tu roules une pelle à Angie Dickinson. Personne n'osait aller lui dire. Personne n'osait lui dire. Finalement, on lui explique et tout et il accepte. Et la scène démarre, on dit moteur et il embrasse Angie Dickinson. Et ça dure. Et ça dure. Et ça dure. Et ça dure. Et là, personne n'osait dire couper. À un moment, ils disent couper. Ils disent ça a été, bon, vous êtes content, machin, très bien. Et là, il y a un assistant qui arrive qui dit il faudrait demander à monsieur Ventura de recommencer parce qu'on a un problème technique. Et là, plus personne n'osait dire. Non, il faut le faire. Enfin bref. Alors c'est vrai, c'est un peu exagéré tout ce côté-là. Mais c'est vrai qu'il était très pudique à ce niveau-là. Il avait toujours une réserve. Lino Ventura raconté par son fils Laurent Ventura. C'est aux éditions de La Martinière. C'est magnifique. Vraiment, de se replonger dans les années Ventura. Merci beaucoup d'être venu en parler ce soir. D'amour. Merci.